Chers étudiantes et étudiants, bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du cours de probabilité dans une autre vidéo ensemble. Je rappelle que la dernière fois on a vu ensemble la suite et fin du chapitre sur les variables aléatoires discrètes et continues. On a vu ce que c'est une variable aléatoire continue et à la fin on avait terminé avec ce tableau que vous voyez ici qui résume à peu près les différentes caractéristiques d'une variable aléatoire discrète et une variable aléatoire continue, leur écriture, comment on le calcule et tout ça. Quand je dis caractéristiques, en l'occurrence c'est les lois de probabilité, la fonction de répartition, comment on calcule l'espérance, cas discret et cas continu, et la variance dans le cas discret et cas continu. Alors maintenant on va attaquer le dernier chapitre. Alors le dernier chapitre il n'est pas aussi différent que celui-là, c'est parce que tout simplement on va regarder ensemble des variables aléatoires discrètes et continues qui sont les plus utilisées dans le monde. Surtout si on fait une enquête, une étude économique, biologique, parce que ces lois on les utilise dans plusieurs domaines. Alors il y a des variables aléatoires qui se répètent, qu'on utilise souvent. Et évidemment il y a des variables aléatoires discrètes qui sont contenues et il y a des variables aléatoires qui se répètent. Alors à la place de dire variables aléatoires discrètes et continues, on les appelle par lois usuelles. Alors comme vous pouvez le voir ici, loi de probabilité usuelle. Évidemment on va voir les quatre lois les plus utilisées dans le cas discret et aussi on va regarder ensemble trois lois les plus utilisées dans le cas continu. Ok ? Alors je commence par le cas discret. D'accord ? Et la première loi qu'on va voir ensemble, ce n'est autre que ce qu'on appelle par la loi de Bernoulli. Alors ce qu'on appelle loi de Bernoulli, soit on l'appelle schéma de Bernoulli. Mais la nomenclature la plus utilisée c'est loi de Bernoulli. D'accord ? Alors une loi de Bernoulli, elle correspond à quoi ? Alors j'ai dit tout à l'heure que c'est une variable aléatoire. On a vu qu'une variable aléatoire, elle correspond à une expérience. Alors dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir dans la définition, on considère une expérience dont le résultat est aléatoire et soit un événement A, défini sur cette expérience. Alors, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 quand A est réalisée et 0 quand A va réaliser, on dit que x est une variable de Bernoulli. Alors je m'explique. vous avez une expérience ou bien une épreuve. Peu importe comment elle est. Peu importe. Mais le plus important, c'est que cette expérience, elle n'a que deux résultats ou bien deux événements possibles. Ça y est, que deux. Ni plus ni moins. D'accord ? Par exemple, lorsqu'on investit, investit, lorsqu'une entreprise investit dans un domaine, elle sait très bien qu'elle s'attend soit à deux choses. Soit l'investissement sera rentable, soit l'investissement ne sera pas rentable. Donc là, comme vous voyez, l'expérience ici, c'est le fait d'investir. Et les résultats ou bien les événements, c'est le fait de rentabilité ou non. D'accord ? On génère ce qu'on appelle par soit succès, soit échec. C'est-à-dire, soit l'expérience est terminée, elle a été terminée par un succès ou bien elle s'est terminée avec un x. Ok ? Alors, on note toujours le succès par la valeur 1 et on note toujours l'échec par la valeur 0. Ok ? Alors, le 1 et le 0, le 0 et le 1 ici, c'est les valeurs des xy. Rappelez-vous les valeurs que peut prendre de la variable aléatoire ? Ici, c'est soit succès, l'événement succès, on le note par 1, l'événement échec, on le note par 0. Évidemment, les probabilités correspondantes, on le note par P, c'est la probabilité de succès, comme vous pouvez le voir ici, et on le note par Q, c'est la probabilité d'échec qui est 1-P. Évidemment, et ça aussi on l'a vu, on doit avoir toujours la somme des probabilités qui doit toujours être égale à 1. Vous vous rappelez, on a vu ça, parce qu'on a vu ensemble le tableau de la probabilité dans le cas discret. D'accord ? Voilà. Et on la note, on dit également, voilà, xy est la loi de Bernoulli, on la note de cette façon-là. B, c'est pour Bernoulli. 1, c'est pas pour le succès, non. 1, c'est parce que l'expérience, elle se fait une seule fois. Elle ne se répète pas. Après, on va voir, parce que dès qu'on répète, dès qu'on répète une fois l'expérience, ce n'est plus la loi de Bernoulli qu'on utilise. Donc là, le 1, ça exprime le fait que l'expérience, elle se fait une seule fois. Évidemment, ici, le P correspond à la probabilité du succès. D'accord ? Donc, soit on le note de cette façon-là, soit on le note par ceci. Ok ? Alors, comme vous voyez ici, une autre définition, une variable de Bernoulli traduit une expérience alégatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ayant deux issues possibles, c'est-à-dire ayant deux événements possibles, qu'on note par succès ou échec. Ok ? Évidemment, ces probabilités-là, comme on l'a vu, ça c'est la caractéristique de base, chaque probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. D'accord ? Ce P, c'est la probabilité de succès, et ce Q, c'est la probabilité d'échec, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, faites très attention, l'expérience, elle ne se fait qu'une seule fois, avec deux issues différentes. D'accord ? Ou bien deux événements possibles, soit succès, ce qu'on appelle par la variabilité de Bernoulli. Évidemment, les caractéristiques correspondantes, son espérance et sa variance, alors regardez avec moi ici, voilà, puisqu'on est dans le cas discret, d'accord ? On a vu que l'espérance, elle s'écrit de cette façon-là. D'accord ? C'est la somme des i allant de 1 jusqu'à n x i pi. Ça, c'est le cas général. Mais dans notre cas, on a combien de résultats possibles ? On n'a que deux. En d'autres termes, ce n-là est égal à 2. C'est-à-dire, soit succès, soit échec. D'accord ? Et les x i, dans ce cas-là, on a dit que x i, c'est soit 0, soit 1. 0, ça correspond à l'échec, sa probabilité correspondante, c'est Q. Et 1, ça correspond au succès, sa probabilité correspondante, c'est P. On fait le calcul, on retrouve que l'espérance est égale à P. De même, pour la variance, on appelle toujours ce qu'on a vu, dans le cas discret, variance, la formule générale, l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. On vient de calculer que l'espérance de x est égale à P au carré. Maintenant, il suffit de calculer l'espérance de x au carré. D'accord ? Alors, l'espérance de x au carré, voilà la formule générale. D'accord ? J'ai posé toujours la formule générale. Mais évidemment, ici, on l'adapte pour la loi de Bernoulli. N'oubliez pas que là, on a combien de possibilités ? On n'a que deux possibilités. En d'autres termes, ici, le n égale à 2. Première possibilité, c'est lorsque x est égale à 1. Deuxième possibilité, c'est lorsque x est égale à 0. Ou bien inversement, vous pouvez prendre la première possibilité, c'est 0, et la deuxième possibilité, c'est 1. Mais n'oubliez pas, la loi de Bernoulli, c'est que deux résultats possibles. Une seule expérience qui ne se répète pas, une seule, une seule, avec deux résultats possibles, qu'on appelle souvent par succès et échec. Ok ? Alors, ici, le calcul de la somme d'x au carré fois pi, c'est à peu près la même chose qu'ici. La seule différence, c'est que là, il faut mettre au carré. Donc là, on va avoir 0 au carré. Là, on va avoir au carré. Il n'y aura pas de grande différence. Donc, on va avoir 0 au carré fois q, ça sera 0. Et là, 1 au carré, c'est 1. Ça reste p. Donc, ce résultat est égal à p moins p au carré. On factorise par p. Pour simplifier l'écriture, si on factorise ici par p, ça nous donne p fois 1 moins p. Et on a vu tout à l'heure que 1 moins p, c'est égal à q. Ok ? En d'autres termes, la variance est égale à la probabilité de succès fois la probabilité d'échec, p fois q. Évidemment, l'écart-type, ce sera la racine carrée de la variance qui est égale à la racine carrée de p. D'accord ? Alors, ça, c'est pour la loi de Bernoulli. Alors, je passe. La deuxième loi qu'on va voir, c'est la loi binomiale. Alors, toujours un schéma binomial ou bien la loi de binomiale, mais en général, c'est la loi binomiale. Alors, la loi binomiale, elle est basée sur la loi de Bernoulli. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour la loi de Bernoulli, vous avez une seule expérience qui se fait. Elle ne se répète pas. D'accord ? Avec deux résultats possibles. Soit ce qu'on appelle par succès échec. Maintenant, dès qu'on fait une autre répétition de la même expérience, je répète de la même expérience, ce n'est pas d'une autre, de la même expérience. Dès qu'on la répète une autre fois, ce n'est plus la loi de Bernoulli qu'on utilise, c'est la loi binomiale qu'on utilise. D'accord ? Et dans ce cas-là, on ne s'intéresse pas au succès et au échec, on s'intéresse à combien de succès et à combien d'échec. Alors, je m'explique. Par exemple, regardez avec moi ici. On considère par exemple la même expérience qui se répète par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. A chaque fois, si on l'a fait une seule fois, on a soit succès, soit échec. D'accord ? Si on l'a fait juste une seule fois, c'est la loi de Bernoulli. Dès qu'on la répète, c'est la loi binomiale. A chaque fois, on a soit succès, soit échec. La même chose, succès, échec. Et ainsi de suite. Succès, échec. Ainsi de suite. Succès, échec. Et la dernière, la même chose, soit succès, soit échec. Donc à chaque fois qu'on la répète, on a toujours deux résultats possibles. Ok ? Soit succès, soit échec. D'accord ? Alors, évidemment, dans ce cas-là, ou bien pour la loi binomiale, on s'intéresse à combien de succès on aura pendant ces six répétitions. Est-ce qu'on aura zéro succès ? Ou bien on n'aura aucun succès, c'est-à-dire zéro succès ? Ou bien on aura un seul ? Ou bien deux ? Ou bien trois ? Ou bien quatre ? Ou bien cinq ? Ou bien six ? Au maximum, ça va s'arrêter à six. Parce qu'on n'a pas répété encore plusieurs fois l'expérience. On s'est arrêté à la sixième répétition. Ok ? Donc on en tient au six. Donc dans ce cas-là, le but, il est complètement différent de la loi de Bernoulli. Bernoulli, on s'intéressait, est-ce qu'on a un succès et échec ? Maintenant, combien de fois on aura de succès ? Ou bien combien de fois on aura d'échec ? Alors, comme vous pouvez le voir ici dans la définition, sur une épreuve de Bernoulli, dont la probabilité d'avoir les institutions égales à P, cette épreuve est reproduite N fois. C'est-à-dire qu'elle se répète N fois. D'accord ? Ça, c'est le cas général. Ici, j'ai donné un exemple de N égale à 6. D'accord ? Alors, les répétitions étant indépendantes, ça, c'est très important. C'est que chaque répétition, elle est indépendante par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune influence d'une répétition par rapport à l'autre. Il n'y a aucune. Aucune influence. D'accord ? Par exemple, lorsque vous, on fait une enquête, par exemple, sur le pouvoir d'achat des étudiants et tout ça, chaque étudiant ou étudiante qu'on questionne sur leurs dépenses, si on disait une bourse ou non, chaque résultat qu'un étudiant va me donner, il sera indépendant des résultats de l'autre. Parce qu'il n'y a aucune liaison entre un étudiant et un autre. Ok ? Donc, on doit avoir l'indépendance. On ne doit pas avoir une liaison entre les répétitions. Ok ? On ne doit pas avoir une liaison. Ok ? C'est-à-dire que la probabilité de succès, alors cette indépendance, elle nous permet d'avoir toujours la même probabilité de succès à chaque répétition. Comme vous pouvez le voir ici. Toujours la même probabilité de succès, et évidemment, si on a la même probabilité de succès, ça signifie qu'on a toujours la même probabilité de succès. Ok ? D'accord ? Toujours. C'est grâce à l'indépendance qu'on associe. Ok ? Alors, c'est-à-dire la probabilité de succès égale à P au cours des n épreuves. Alors, la variable aléatoire X, étudiant le nombre de succès au cours de n épreuves, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, on s'intéresse à combien de fois on a de succès. Le nombre de succès de n épreuves de P renouïe indépendante est une variable aléatoire qu'on appelle binomiale. On dit aussi, celui de la loi binomiale, de paramètres n et p. D'accord ? Alors, maintenant, tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement différent de la loi de Bernoulli. On s'intéressait, on a vécu l'expérience, on s'intéressait à un nombre de... Est-ce qu'on a un succès ou échec pour la loi de Bernoulli ? Maintenant, combien de fois on pourra avoir de succès ? Par exemple, ici, dans le cas que j'ai schématisé ici, sur les six répétitions, j'aimerais bien savoir ou bien calculer, on aimerait bien calculer la probabilité d'avoir, par exemple, zéro succès, ou bien un succès, ou bien deux succès, ainsi de suite. D'accord ? Ok ? Alors, la petite remarque, c'est que cette variable aléatoire, maintenant, qui s'appelle X, qui suit la loi de Bernoulli, la loi binomia, pardon, ce X-là, on peut l'exprimer comme étant, comme vous pouvez le voir, X, c'est un ensemble de répétitions, et chaque répétition, elle correspond à une loi de Bernoulli. Cette répétition, celle-là, celle-ci, elle correspond à une loi de Bernoulli, celle-là aussi, elle correspond à une loi de Bernoulli, celle-ci aussi, celle-ci aussi, ainsi de suite. D'accord ? Chacune des six répétitions, elle correspond à une loi de Bernoulli, parce que chacune des répétitions, elle a soit un succès, soit un échec, soit un succès, soit un échec, soit un succès, soit un échec, ainsi de suite. Donc, évidemment, ce x, on peut l'exprimer comme étant, comme je l'ai écrit ici, comme étant la somme de n variables de Bernoulli. Dans notre cas, ça sera x1 plus x2 plus jusqu'à x6, parce qu'on n'a que 6 répétitions. D'accord ? Et ces x1 et x2, ils suivent chacune, ils suivent la loi de Bernoulli. Voilà. OK ? Alors, maintenant, on va s'intéresser au calcul de probabilité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on s'intéresse au nombre de rangs où on peut avoir, ou bien, pardon, la probabilité d'avoir combien de fois de succès ? La probabilité d'avoir zéro succès, deux succès, un succès, trois succès, ainsi de suite. D'accord ? Alors, on enchaîne. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, une variable aléatoire x est une variable aléatoire binomiale, ou bien obéiée à la loi binomiale, à une loi binomiale, quand la probabilité de x égale à k. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est le nombre de succès possible à k. C'est-à-dire, avoir k succès. Et donnée par. Et donnée par cette écriture-là. Voilà. Probabilité d'avoir k succès. On ne dit pas x égale à k, mais on dit probabilité d'avoir k succès. C'est-à-dire, soit zéro succès, soit un succès, soit deux, ainsi de suite. C'est égal à quoi ? C'est égal à cnk, les combinaisons qu'on a vues au premier chapitre. Je vais revenir pourquoi on a ça. fois p à la puissance k, fois q à la puissance n moins k. P, c'est la probabilité de succès. Et q, c'est la probabilité de l'échec. D'accord ? Alors, je m'explique. Alors, je vais essayer de... Voilà, ça c'est mieux. Alors, je vais refaire le schéma. Voilà, avec mes six répétitions. Voilà, un, deux, trois, quatre, cinq et six. Voilà. D'accord ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, on s'intéresse au nombre de succès qu'on a. D'accord ? Par exemple, si je veux chercher la probabilité d'avoir zéro succès, comment je vais la calculer ? Alors, regardez, qu'est-ce que je veux faire ici ? Je ne vais pas utiliser la formule 1. Je vais maintenant... Je vous montre pourquoi on a utilisé cette formule. Pourquoi on a cette probabilité est égale à ça. Et le pourquoi de la chose, c'est tout simplement ce qu'on a vu dans le premier chapitre. C'est-à-dire, les outils de dénombrement, avec les arrangements, les permutations. Ici, en l'occurrence, c'est les combinaisons. D'accord ? Alors, zéro succès, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que sur les six, répétition, on n'a aucun succès. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que là, on a Q, puisque c'est l'échec, là aussi on a Q, là aussi, là aussi, là aussi, et là aussi. Pracible multiplicatif, qu'est-ce qu'il me dit ? Parce que les six répétitions, elles doivent se faire simultanément. Pracible multiplicatif, il me dit que si les étapes se font simultanément, on utilise quoi ? On utilise la multiplication. En d'autres termes, si je multiplie le Q six fois, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner Q à la puissance 6. Je n'ai pas encore terminé. Évidemment, puisqu'on n'a aucun succès, ça signifie que la probabilité de succès est à la puissance zéro. On n'a aucun. C'est pas zéro à la puissance zéro. Pourquoi on a le CNK ? Le CNK, c'est les combinaisons. Qu'est-ce qu'on sait sur les combinaisons ? Le principe, c'est que... Pardon. C'est que l'ordre n'est pas important. D'accord ? C'est que l'ordre n'est pas important. Et dans ce cas-là, ici, on n'a pas... L'ordre n'est pas important. Pourquoi ? Parce qu'on s'en fout dans quelle répétition on a l'échec ou bien on a le succès. Dès qu'on a... On peut avoir l'échec dans la première, la deuxième, la troisième. Dans ce cas-là, on a sur les 6. Mais on ne s'intéresse pas à l'ordre du succès ou bien quand est-ce qu'on l'aura dans la première répétition ou bien dans la deuxième ou ainsi de suite. D'accord ? C'est pour cela qu'on utilise... Dans ce cas-là, ça sera 6N à la plusseuse de la 6 et K, ici, c'est 0. Évidemment, c'est 0 aussi. Ça, c'est égal à 1. Ça aussi est égal à 1. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner Q à la plusseuse. Par exemple, maintenant, si je veux calculer P de X égale à 3. C'est-à-dire avoir 3 succès. La même chose. De même. Regardez ce que je vais faire ici. Alors, déjà, je vais effacer ça. Voilà. Là, c'est mieux. D'accord ? Voilà. Alors, X égale à 3, ça veut dire 3 succès. Alors, ces 3 succès, je peux les avoir là, là, et là. Ou bien, je peux les avoir ici, ici, ici. Je peux les avoir il y a plusieurs possibilités. D'accord ? Soit là, là. Bon, il y a plusieurs possibilités. Mais est-ce que l'ordre, il est important ? Non. L'ordre n'est pas important. D'accord ? Si l'ordre n'est pas important, ça signifie qu'on va utiliser les combinaisons. C'est d'une chose. Deuxième chose. Si on n'a que 3 succès, si on a 3 succès, ça signifie combien d'échecs qu'on a ? Ça signifie qu'on a aussi 3 échecs. Pardon ? Voilà. Ça signifie qu'on a 3 échecs. D'accord ? Alors, probabilité de l'échec, c'est Q. Un seul échec, c'est Q. La probabilité de succès, c'est P. Évidemment, puisqu'on a 3 succès, donc on va avoir P, P, P. Principe multiplicatif, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'on doit faire la multiplication lorsque les étapes doivent être simultanées. Donc là, on va avoir P x P x P, 3 fois. Ça fait P à la puissance 3. Je vais revenir aux combinaisons. Je n'ai pas oublié, je vais les revenir. Et pour l'échec, la même chose, on va avoir Q à la puissance 3. D'accord ? Donc P à la puissance K, ici dans notre cas, K c'est 3. Et là, N moins K, ici le N c'est quoi ? N c'est 6. 6 moins 3, ça fait 3. D'accord ? Ok ? Alors maintenant, je reviens à ce terme de combinaison. Combien de, au total, rappelez-vous, on s'intéresse au nombre de succès. on s'intéresse au nombre de succès. Alors, combien de succès on s'intéresse ? On s'intéresse sur 3. Dans le cas, c'est comme si je tire 3 cases parmi combien de cases au total ? Parmi 6. Voilà. De même ici, de même là, pour le premier cas sur P de x égale à 0. On s'intéresse au succès, on tire 0 cases parmi 6. C'est pour cela, je reviens ici au cours, qu'on calcule la probabilité de succès avec cette formule-là. C'est clair ? C'est pas quelque chose de nouveau. C'est tout simplement ce qu'on a vu dans le premier chapitre avec l'ordre, pétition, pas de répétition, ainsi de suite. C'est clair ? J'espère que c'est clair pour tout le monde. OK ? Alors, on dit, je continue sur le cours, on dit que x u est loi binomiale de paramètre n, p, et on note, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est à peu près la même notation que pour la loi de Bernoulli. La seule différence, c'est que, rappelez-vous, pour la loi de Bernoulli, à la place de n, on avait 1. Et je vous ai dit que ça correspondait au fait que l'expérience, elle ne se fait qu'une seule fois. Là, maintenant, l'expérience, elle ne se fait pas une seule fois. Elle se répète combien de fois ? N fois. Voilà. Et évidemment, p, ça reste toujours la probabilité de succès. D'accord ? Alors, je reviens ici, j'ai oublié de dire que le cas, c'est-à-dire le nombre de succès. Et ça, je pense que jamais il ne dépasse le nombre de répétitions. D'accord ? Alors, évidemment, ici, vous avez la somme des probabilités. On utilise la formule du binôme. Ça aussi, on l'a vu dans le premier chapitre. Et à la place de P et de Q, dans le premier chapitre, rappelez-vous, on avait, à la place de P, c'est A, à la place de Q, c'est P. Alors, déjà ici, pour l'espérance et la variance, on utilise le fait que, on l'a dit, le fait que chaque variable aléatoire binomiale, on peut l'écrire comme somme de variables de Bernoulli. Et ça, c'est une propriété qu'on a vue dans la vidéo précédente, dans la séance précédente, que je peux le dire. Et là, l'espérance de X, ça sera P, l'espérance de X, de CP, ainsi de suite. Donc, on va avoir de même ici, pour la variance, on a fait la même chose, mais n'oubliez pas, pour écrire que variance de X1 plus X2 égale à variance de X1 plus la variance de X2, on doit avoir l'indépendance. Et ça, on l'a vu pendant la séance précédente. On l'a vu. Dans la partie, la septième partie de ce cours. Donc, évidemment, et puisque pour la loi binomiale, on a dit tout à l'heure que les répétitions, chaque répétition, elle est indépendante par rapport à l'autre. Donc, à cause de ça, on peut avoir cette égalité. Évidemment, on a vu que la variance de la loi de Bernoulli, c'est P fois Q, P fois Q, ça fait combien de fois ? Ça fait N fois, donc on va avoir N fois P fois Q. C'est clair pour tout le monde ? OK. J'espère que ces deux lois sont très claires. Alors, je termine pour cette séance et on continue pour les lois pendant la séance suivante. Prenez soin de vous. Restez chez vous et prenez soin de vos familles. Merci. Merci.